Les dernières évolutions de Buty Success sont une adaptation de notre concept, donc une évolution du concept qu'on a mis en place sur le site de Bergerac, mais également une évolution quant à la modularité de l'offre, puisqu'on a inclus dans notre site de Clara, à côté de Perpignan, une offre de parapharmacie. Donc on regroupe trois items qui sont la beauté-plaisir, la parfumerie, la beauté-bien-être qui est l'institut et la beauté-santé qui est la parapharmacie. On a observé que le marché et la cliente demandaient de plus en plus de réassurance par rapport aux produits et qu'au niveau de la parfumerie, notre offre n'était pas assez conséquente. Donc on s'est orienté vers ce marché, on a appris depuis quelques années, puisque nous avons dans le réseau intégré déjà trois parfumeries-instituts parapharmacie, et on s'est aperçu qu'il y avait une belle fréquentation sur ces espaces de vente, et on l'a proposé à la franchise récemment justement avec cette ouverture à Clara. Cette réflexion, elle date un petit peu. On a pris le temps de faire un beau concept, on y a réfléchi et testé sur nos magasins en propre depuis quelques années. On se doit en tant que franchiseur de proposer un produit qui colle au marché, et on doit observer les tendances et les mouvements de fond de notre époque. On s'est aperçu qu'on ne souhaitait pas que la jeune fille qui va avec sa maman dans les parfumeries Bucs XS dise « Non maman, c'est ringard ». Donc on a dû un peu moderniser l'image de la Bucs XS, rendre un peu plus conviviales ou même conviviales nos parfumeries avec du bois, des couleurs chaudes. Donc on a envie d'y être. Aujourd'hui, le réseau Bucs XS, c'est 280 points de vente, dont environ 200 en franchise, qui sont tenus par 125 franchisés. Alors c'est 125 franchisés, donc on a un, ou deux, ou trois, voire plus magasins. Notre perspective, c'est d'atteindre les 300 points de vente à horizon 2013. Pour avoir une perspective sur nos 400 magasins, c'est ce que nous ambitionnons sur le marché de la métropole à horizon 2017. Donc voilà, c'est une perspective qu'on s'est fixée. On a les moyens avec un nouveau concept, avec une marque enseigne qu'on vient de dynamiser avec 250 références en plus de maquillage, qui sera présente demain, lancement, 25 mars, de notre gamme maquillage dans tous les buts de succès. Alors, nous aimons que les franchisés qui rejoignent le réseau soient à la fois gestionnaires et commerçants. Gestionnaires parce qu'on est quand même à la tête de son entreprise en tant qu'indépendants, et commerçants parce que c'est notre métier. On va vers les gens, on aime ses clients, on a le sourire, on aime les recevoir chez soi. Donc ça, gestionnaires et commerçants. Et pour faire un beauty success, on souhaite quand même que les personnes qui viennent nous voir disposent d'un apport minimum de 100 000 euros. Parce que la parfumerie est assez gourmande en investissement, notamment au niveau du stock. Puisqu'un stock dans une parfumerie, c'est au démarrage 120 000 euros, et ça peut monter jusqu'à 150, 200 000 euros. Tout dépend du marché local et de l'offre qu'on veut proposer à sa clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada